J'ai découvert le théâtre parce que j'avais gagné un prix de récitation au lycée, en classe de sixième. Et ce prix de récitation, il impliquait qu'on jouait le rôle principal dans une pièce qui était représentée dans le théâtre du lycée. Et nous étions mis en scène par un ancien sociétaire de la comédie française. Et j'ai joué donc le rôle titre de monsieur de Porceniac de Molière. Alors, inutile de dire qu'à l'âge de dix ans, c'était quand même un rôle de composition, puisque c'est un bourgeois de province qui cherche à marier sa fille. Bon, et ça a changé ma vie. Enfin, vraiment, ça a changé ma vie. Deux représentations, devant une salle comble, évidemment, de parents d'élèves et de camarades. Et ça a vraiment changé ma vie. Il s'est passé plusieurs choses au cours de cette représentation, notamment une panne de théâtre. Et tout ça a constitué une expérience extraordinairement dense, qui m'a vraiment cloué au théâtre définitivement. Bon, après, j'ai fait du... en tant que comédien, théâtre amateur. Et puis, je devais avoir une toute petite vingtaine d'années. J'avais déjà quand même un certain bagage de comédien amateur. Je me suis vu dans un petit film muet, Super 8 ou 8 millimètres, dans Hamlet. Et c'était épouvantable. Enfin, je me suis trouvé épouvantable. Et ça, ça m'a complètement refroidi, quoi. C'est-à-dire, je n'avais jamais travaillé avec quelqu'un qui était susceptible d'assurer un regard critique, en fait. J'étais totalement autodidacte. Et donc, j'ai complètement arrêté. La vision de ce film m'a totalement interrompu. Et puis ensuite, bon, voilà, j'ai fait différentes... j'ai eu différentes activités, mais notamment une activité de journaliste. Et je suis revenu au théâtre par l'écriture, ayant estimé que ma pratique journalistique tendait à devenir problématique. C'est-à-dire que j'étais très attiré par la fiction, ce qui est un véritable problème pour un journaliste. Et donc, voilà, j'ai résolu d'arrêter le journalisme et de me consacrer pleinement à la fiction. Et évidemment, ce qui est venu tout de suite, c'est le théâtre, parce que là, il y avait ce bagage lié à l'enfance. Et voilà. Et à partir de là, je n'ai plus jamais cessé d'écrire pour le théâtre. Et alors, j'écris une pièce qui s'intitule « Berlin, ton an serait la mort ». J'étais resté très très frappé par des échanges intellectuels avec Jean-Michel Palmier, que j'ai eus comme professeur quand j'étais étudiant en philosophie. Et on avait beaucoup travaillé sur l'expressionnisme allemand. Et c'était l'époque aussi où il avait publié « Berliner Requiem », etc. Donc, j'avais été très frappé par tout ça. Et donc, c'est ce territoire-là d'écriture qui est venu tout de suite. J'ai écrit cette pièce. Bon, voilà, je l'ai donnée à lire, à droite et à gauche. Et puis, bon, dans cette pièce, il y a des parties qui sont de l'ordre du monologue intérieur, etc. Et j'étais assez frustré d'avoir dû, pour des raisons d'économie dramaturgique, me limiter un peu. J'avais été très très frappé par l'expérience intime, au fond, d'écrire un monologue intérieur de femme. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait extrêmement frappé. Je crois, d'ailleurs, que c'est une expérience fondatrice, en fait, de déterritorialisation, comme ça. Et vraiment la compréhension de ce que c'est que la constitution d'un personnage. Et donc, je suis revenu à cette parole de femme. Et j'ai écrit, donc, un monologue de femme, pour le coup, qui s'intitule « Credo ». Et ce texte-là a un peu circulé. Et un jour, quelqu'un, au ministère, l'a envoyé, sans me consulter, à Jérôme Lindon, des éditions de minuit. Et un jour, le téléphone a sonné. Et j'ai eu Jérôme Lindon au téléphone, qui m'a dit « J'aimerais bien publier ce texte ». Bon, voilà, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je n'aurais jamais osé lui envoyer un texte. Et donc, ça a commencé comme ça. Parallèlement, il y avait un contact qui était assez fort, assez riche, avec Théâtre Ouvert. Mais on ne savait pas trop vers quoi s'orienter. Et c'était l'époque où Théâtre Ouvert inaugurait ses nouveaux locaux dans le bal du Moulin Rouge, cité Véron. Et donc, il se posait la question de avec quoi inaugurer ce lieu. Et il y a eu l'idée d'une mise en espace, d'un texte que j'écrirais pour la circonstance, d'une mise en espace par Bruno Bouéglin. Je connaissais Bruno parce que j'étais moi-même lyonnais et je travaillais au Théâtre de l'Eldorado, qui l'occupait avec sa compagnie. Au Théâtre de l'Eldorado, je n'étais pas dramaturge, j'étais homme de ménage. Et donc, on se connaissait bien. Et je connaissais très, très bien le Théâtre de l'Eldorado, dans le moindre recoin. Et bon, cette mise en espace, c'est intitulé La Passion de l'insomniac. C'est un moment, c'est un moment, j'en ai gardé un souvenir assez fort. Mais le texte en tant que tel, à mon avis, ce qui n'est pas la vie de Théâtre Ouvert, mais à mon avis, ne vaut rien. Donc, je l'ai jeté. Et je l'ai oublié. Je me suis efforcé de l'oublier. Voilà. Mais le moment, le moment scénique était assez, était dans mon souvenir en tout cas, assez fort. Et puis, bon, Théâtre Ouvert est resté vraiment un partenaire, une écoute. Ils m'ont commandé des choses. J'ai publié, entre guillemets, des choses sous forme de tapusquerie, etc. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été accompagnés par eux. Ils m'ont mis en contact. Ce sont eux qui m'ont mis en contact avec Alain Françon. Et ma collaboration avec Alain Françon, je la dois directement à l'intercession de Théâtre Ouvert. Alors, voilà. Merci. Merci. Merci.